bonjour tout le monde alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la dynamique entre la pleine lune du 3 août et la nouvelle lune du 19 parce que je me rends compte qu'en fait il ya une énergie qui est quand même assez débordante qui est très présente vraiment dans une énergie de volonté d'affirmation une volonté de libérer aussi la parole alors je vous dis ça d'abord parce que moi j'ai passé un coup de gueule et en fait voilà c'est pas souvent que voilà que je fais ça et puis à part pour mes filles où je passe des coups de gueule évidemment histoire d'en recadrer le truc sinon voilà je laisse plutôt les gens faire comme je l'ai dit dans l'autre vidéo bon là on sent qu'il ya une libération de parole le retour que j'ai eu de certaines personnes qui ont vu ma vidéo c'est que elles aussi elles avaient besoin de libérer quelque chose donc je pense que cette pleine lune du 3 août qui est dans un travail en profondeur puisque depuis le solstice d'été on est de plus en plus vers la profondeur il y a un sentiment de lucidité en même temps de clairvoyance sur ce qui nous arrive alors c'est bien évidemment le travail de chaque pleine lune de prendre conscience des choses mais là on sent qu'il ya quelque chose de plus bah oui c'est le travail dans la profondeur vraiment dans cette libération de la parole dans le fait de comprendre ce qui vous arrive là autour de vous sauf que je me rends compte en plus de ça que au niveau des corps il y a des corps qui sont très tendus il y a énormément de tension au niveau de la vésicule biliaire alors pour ceux qui font de la médecine chinoise un vésicule biliaire est en lien avec les tendons le foie en lien avec les muscles et donc on sent que c'est comme si les gens avaient besoin vraiment de de d'avoir confiance en eux de ne pas se bloquer dans les dans le fait d'avoir besoin de libérer la parole de ne pas se laisser faire non plus mais dans quand je dis ne pas se laisser faire ça veut dire que derrière il peut y avoir vraiment une activité débordante qui à mon avis sera encore présente à la nouvelle lune vu 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 l'ampleur que ça prend là un peu partout vu aussi ce qui se passe autour de nous et là je parle du liban je parle des incendies parce que pour ceux qui me connaissent je travaille beaucoup avec tout ce qui se passe autour au niveau climatique alors on sent qu'il ya la chaleur qui est encore très 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 présente on sent qu'il ya la chaleur on sent qu'il ya les incendies on sent qu'il ya le liban et tout qui explose donc voyez c'est c'est beyrouth qui est en partie rasé un quartier qui va être rasé ça veut dire qu'on redémarre en fait aussi sur certaines choses ça veut dire qu'il ya encore un travail de profondeur à faire mais par contre il faut vraiment je pense jusqu'à cette nouvelle lune prendre conscience de cette énergie d'action de ne pas la bloquer cette énergie d'action mais de pouvoir éviter qu'elle ne déborde trop voilà on sent dans cette dynamique qu'on a besoin de prendre des décisions donc ça c'est la vésitude biliaire qui me le dit au niveau des corps donc les tendons au niveau des corps comme s'il y avait besoin de dans ce comme je disais tout à l'heure de pas se laisser faire ça veut dire de reprendre possession vraiment de soi de son identité de prendre voilà de comment j'ai envie de fonctionner qu'est ce que j'ai envie de dire etc et tout ça il faut reprendre possession mais il faut faire attention que même si vous avez des coups de gueule alors je suis pas pour les coups de gueule systématiquement alors moi j'en ai eu un mais parce que c'est la goutte qui a fait déborder le vase avec non assistance à personne en danger donc quand même ça m'a un peu énervée mais on voit là ce qu'il faut c'est pouvoir exprimer les choses ne pas forcément partir au quart de tour systématiquement par moments il peut y avoir besoin de libérer la colère alors je sais que tish natan a écrit un livre sur la colère où il faut transformer bien évidemment la colère en sagesse donc ça je suis entièrement d'accord alors je suis pas encore moine donc donc moine bouddhiste donc bon j'ai encore du boulot à faire ça c'est clair mais j'assume complètement je le redis ma colère il faut que chacun puisse assumer aussi son identité tish natan et bien d'autres au niveau des sagesses bouddhistes disent bien aussi qu'il faut accepter la manière dont on réagit il ne faut pas systématiquement s'envoyer les coups de bâton dire oh mon dieu j'aurais pas dû faire ça ben voilà ma personnalité a été moi de faire de passer un coup de gueule vous votre personnalité peut être aussi de fonctionner autrement sauf que si vous ne enfin passez pas un coup de gueule ou si vous n'exprimez pas vous n'ibérez pas la parole de la manière dont vous souhaitez bien évidemment chacun en fonction de son identité et bien j'ai bien peur qu'à la nouvelle lune en fait ça détonne complètement avec des migraines des céphalées des problèmes digestifs des problèmes de colonne vertébrale et des blocages de bassins autant vous dire que je sens les corps vraiment en pression en ce moment donc il faut faire attention à ça je pense que chacun avec les prises des décisions que vous avez en mettre en place il y a de nouvelles choses à mettre en place donc ça on le verra à la nouvelle lune bien évidemment en attendant faites attention à l'autorité extérieure faites attention à votre autorité intérieure aussi c'est à dire la rigidité dans laquelle vous êtes parce que cette pleine lune nous a obligé à de la lucidité de la clairvoyance donc si vous ne mettez pas de la lucidité de la clairvoyance là dans vos vies aujourd'hui dans ce que vous voulez de ce que vous ne voulez plus dans voilà et bien je peux vous dire qu'à la nouvelle lune ça va péter voilà ça c'est clair que ce soit vous que ce soit vos voisins que ce soit la société d'une manière générale donc dans dans cette notion d'identité qui est importante en ce moment on 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 sait très bien que dans cette période de de d'intériorisation c'est pour aller de plus en plus en fait vers l'autre faire le collectif donc j'ai un peu peur que au fur et à mesure en fait des des jours qui passent entre cette pleine lune du 3 août et cette nouvelle lune du 19 août ben du coup que ça déborde qui est des problèmes d'autorité assez important donc il faut il faut se poser il faut se calmer mais ça veut pas dire de ne pas exprimer les choses hein bien évidemment avec intensité si tel est votre désir voilà aussi mais voilà c'était c'était voilà cette vidéo vraiment pour vous alerter je vais prendre quand même deux trois cartes ah si j'avais sorti un livre aussi de la dynamique dans ce moment puisqu'on est dans une dynamique lyon en ce moment donc j'ai sorti un livre de lud biget qui parle des signes donc on est en lyon et qu'est ce que j'avais envie de lire donc je parlais tout à l'heure de conscience de l'énergie en fait à l'intérieur de soi aussi et lui il parle au niveau transpersonnel l'attention consciente de la personne se tourne vers les appels de l'âme c'est à dire vers un travail dans la profondeur qui je suis moi à l'intérieur dans ma propre identité voilà et où est-ce que je dois tendre voilà où je dois aller du jeu en jeu du jeu j-e-u en jeu j-e donc du jeu en jeu il a incarné maintes personnages tous facettes de lui-même arrivé au bout du chemin il découvre son véritable jeu j-e le pouvoir d'identification octroyé à l'individu par l'énergie lyon le pousse à devenir l'expression de l'amour rayonnant de l'âme voilà donc les correspondances anatomiques c'est le coeur, les vertèbres dorsales, le plexus solaire voilà sont généralement associés à ce signe bon ça veut dire qu'il y a les ouvertures du coeur aussi les élans du coeur alors mon coup de gueule c'était un un cri du coeur voilà que les choses soient bien claires donc il y a quelqu'un qui m'a dit oh là là t'es quand même super en colère bah ouais et puis j'assume et voilà et puis ça m'a permis moi de me libérer en fait moi je me sens super bien mais ça m'a vraiment permis de me libérer donc 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 voilà après j'aurais pu faire les choses différemment mais ce n'était pas le jour pour que je fasse les choses différemment voilà voilà il faut accepter accepter la manière dont vous fonctionnez c'est ça votre identité aussi alors après voilà donc je suis tombée sur une carte ça c'est mon jeu des petites cartes c'est l'homme écouter sa force de créativité donc je parlais tout à l'heure de 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 dynamisme je parlais de confiance en soi le fait de prendre des décisions aussi voilà donc ça c'est important il y a deux cartes qui sont tombées donc il y a la carte de la bénédiction l'univers est à côté de vous pour vous aider voilà donc là je pense qu'il y a un travail énorme de libération en ce moment et de guérison donc c'est vraiment important donc il faut vraiment que vous puissiez vous vous vraiment vous vous poser pour écouter pour laisser aller cette lucidité voilà que nous offre cette pleine lune mais qui continue encore là jusqu'à la nouvelle lune et hop une autre carte le silence je fais taire le brouhaha de mon esprit pour laisser place à l'écoute de mon âme bah voyez ça va encore avec le texte de Luc Biget aussi tout à l'heure hop une autre carte il est temps de réfléchir sur ce qui est essentiel pour vous la carte de l'hiver il est temps de je ne vous montre pas les cartes parce que c'est mon écriture et j'écris très vite et très mal il est temps de réfléchir sur ce qui est essentiel pour vous c'est là en fait les prises de décision dont t'ont parlé dont je parlais tout à l'heure voilà une autre carte confiance bah voilà ça résume en fait tout ce que je viens de dire confiance je crois en moi et j'accepte ce que l'univers me propose sur mon chemin voilà c'est important c'est important après c'est la carte de la terre et du bois prenez des décisions afin de ne pas tourner en rond voilà en fait c'est exactement ce que je viens de dire dans ma vidéo c'est un truc de malade moi je dis c'est un truc de malade et là énorme pleine lune pleine lune laisser la place aux souhaits qui peuvent se matérialiser donc ça va aussi avec les prises de décision c'est énorme c'est énorme c'est énorme allez j'en reprends encore hop profiter de la nature et de son pouvoir de guérison donc ça veut dire qu'il faut se poser ça va avec l'hiver et le silence les deux cartes de réfléchir pour voir ce qui est essentiel pour soi et de faire taire le brouhaha de l'esprit pour laisser place à l'écoute du coeur et la dernière carte qui vient de sauter le labyrinthe prenez de la hauteur pour sortir de l'impasse et atteindre la paix au centre du labyrinthe le labyrinthe c'est que par moment on a du mal à trouver le centre du labyrinthe ou la sortie comme on dit et par moment il faut prendre de la hauteur donc ça c'est complètement en lien aussi avec l'élément bois enfin l'élément bois mais c'est une chinoise c'est tout ce qui est musculaire et tendineux en fait ce dont je parlais tout à l'heure donc voilà c'est super intéressant voilà donc là le jeu il a résumé en fait ce dont je parlais tout à l'heure donc là je parle de la dynamique entre la pleine lune pardon du 3 août et la nouvelle lune qui va suivre hop une carte qui saute ouverture donc la carte qui saute ouverture voilà donc là on est vraiment dans une possibilité d'ouverture vers un autre mode de fonctionnement il y a vraiment un travail de guérison qui est vraiment super important en ce moment une petite carte s'il vous plaît merci alors séparation il faut véritablement couper avec certaines choses alors peut-être que tout à l'heure on est tombé sur une carte il est temps de réfléchir sur ce qui est essentiel pour vous et bien voilà peut-être qu'il va falloir se séparer de certaines choses se libérer de certaines choses la séparation alors ça peut être séparation de personnes aussi mais la séparation c'est de couper avec certains schémas couper avec certains schémas qui cloisonnent qui enferment et puis s'ouvrir à autre chose bien évidemment ça va de soi si on se sépare de quelque chose c'est qu'on se libère de quelque chose une autre petite carte merci le temps il faut prendre le temps prendre le temps ça va avec le silence de tout à l'heure et avec la nature aussi où il faut prendre le temps ça peut aller aussi avec le fait de prendre du recul prendre le temps c'est éviter de foncer d'être baissé alors par moment on a le droit de foncer mais pas tout le temps parce que si on avance trop tête baissée en fait on n'y voit plus rien non je ne reprends pas une carte de celle je reprends une carte de celle là voilà hop une cartouille c'est vous la paix vous savez quoi en fait je vais m'arrêter là voilà la paix mais la paix à l'intérieur de soi il ne faut pas croire que ah ben c'est bon j'ai décidé d'être en paix non la paix c'est de pouvoir dépasser les souffrances la paix c'est de pouvoir exprimer les choses pour se libérer en fait la paix c'est un processus en fait de travail intérieur et aujourd'hui on est vraiment dans ce travail d'écoute de son identité et donc pour trouver la paix il faut traverser en fait des étapes il ne faut pas juste la paix elle n'arrive pas juste comme ça donc voilà je la laisse ici en plein milieu la paix et voilà donc tout ça pour résumer soyez dans une volonté d'affirmation de vous-même ayez conscience de votre énergie créatrice qui est à l'intérieur prenez des décisions ayez confiance en vous ne bloquez pas ne laissez pas le mental bloquer en fait les choses parce que automatiquement ça va tout verrouiller et en fait vous n'allez pas être en accord avec vous et vous allez passer un sale quart d'heure cet hiver et puis attention à l'autorité là jusqu'à la nouvelle lune et peut-être plus encore en tout cas là je parle de voilà jusqu'à cette nouvelle lune parce que la nouvelle lune c'est les nouveaux projets etc et là si vous ne vous écoutez pas si vous ne laissez pas émerger toute cette lucidité de la pleine lune là encore dans les jours à venir et bien vous allez avoir mal partout vous n'allez pas être bien du tout et vous allez passer un mois de septembre pas cool donc on fait lâcher la soupape alors on lâche la soupape en libérant bien évidemment en exprimant les choses c'est comme ça voilà et puis je vous souhaite de passer une bonne semaine et puis et puis on se retrouve en tout cas pour les jeux de cartes on se retrouvera pour la nouvelle lune pour voir un petit peu ce qu'elle nous dit voilà voilà je vous souhaite une très belle journée ensoleillé on se retrouve et on se retrouve